Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 7 novembre 2021, 7h49, heureux du Québec, heureux de vous retrouver sur YouTube, heureux d'être là avec vous, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, il y a vraiment des vraies affaires, faites-le maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des messages et des liens, toujours très intéressants, des messages de tout genre, des liens de tout genre qui sont toujours pertinents, des messages qui sont souvent très réconfortants, il y en a d'autres puis je suis bien correct avec ça, moi j'aime ça tous les lire, de Gilbert par exemple, Gilbert qui est un catholique, pratiquant, puis qui n'aime pas quand j'expose mes points de vue au niveau de la religion, moi j'ai pas vraiment de parti pris, je les mets tous au même niveau, histoire de bullshit, moi j'ai la foi, mais pas dans ces récits pour enfants et gens ignorants et primitifs de l'époque, puis cette histoire-là qui continue, mais vous avez le droit d'avoir vos points de vue, vos croyances, mais on peut comprendre ensemble que s'il n'y a rien qui change dans nos vies, puis qu'on est toujours sous le même contrôle, c'est à cause de cette même histoire-là, parce qu'il faut que tu réalises que tu peux pas dire que toute l'élite est pourrite, toute l'élite est corrompue, puis que c'est un club sélect, puis de croire en l'histoire qu'on nous a lancée qui vient de ce même club sélect il y a 3000 ans, comprends-tu, tu peux pas dire qu'ils sont corrompus, mais que l'histoire qu'on nous raconte, elle, est tout à fait crédible et honnête, d'ailleurs même des fois je me dis, comment ça se fait que cet homme invisible, Dieu a attendu si longtemps avant de nous envoyer Moïse, qu'est-ce qui est arrivé avant, c'est de la discrimination, tous ces pauvres frères et sœurs qui les ont précédés, avance, si on est là depuis 250 000 ans à peu près sous la forme de l'homo sapiens, c'était correct pour tous les autres de tuer, de voler, de faire l'adultat, donc il y a de la discrimination, et qu'est-ce que tu fais avec la clause grand-père, est-ce qu'on a des droits acquis, si on était né avant que Moïse arrive, mais qu'on était là de son vivant, et qu'il arrive avec ses dix commandements, oui mais moi j'étais né avant que tu sois là, avant que t'arrives Moïse, donc j'ai une clause grand-père, des droits acquis qui fait que j'ai le droit de tuer, voler et commettre l'adultère jusqu'à ma mort, non mais, tout ça c'est tout fait de façon aussi humoristique, sans vouloir offenser personne, mais juste pour réaliser qu'on est dans un monde très bizarre, ceci étant dit, on le voit, il y a une urgence climatique selon Greta Thunberg, et certains autres dirigeants comme Jeff Bezos qui sont venus nous faire la morale, hein, encore l'élite nous faire la morale, là on nous fait plus peur avec l'enfer, ça marche un peu moins l'enfer, mais quand ça marche encore, mais là on a le nouvel enfer, l'urgence climatique, la fin du monde, tous ces gens-là, je vous ai déjà parlé d'un sondage qui démontre que les nouvelles générations sont déprimées, le monde est déprimé, démoralisé, et qui sont convaincus que la fin du monde est éminente, donc, on fait peur aux bons troupeaux encore, on utilise d'autres outils, il faut comprendre qu'il y a des problèmes graves de consommation, de pollution, d'inéquité encore, d'injustice, toujours les mêmes qui sont pauvres, toujours les mêmes qui sont riches, puis ça on n'a pas de programme dans le Green New Deal, il n'y a pas de programme pour éliminer la pauvreté, les inéquités, les 90 millions de jeunes filles qui se font exciser le clitoris à travers le monde pour certaines idéologies, et plein d'autres belles traditions humaines, il n'y a rien, mais on veut vous envoyer dans un autre mode de consommation, une autre économie, on ne veut pas que vous arrêtiez d'acheter, d'ailleurs on vient de mettre le plus grand paquebot pour croisière à l'eau, donc on vient de le mettre à l'eau, je ne me rappelle plus dans quelle région, donc s'il y avait une si grande urgence, je ne sais pas pourquoi on a fait ça, d'ailleurs si l'urgence est tellement urgente, je ne comprends pas qu'on n'arrête pas tout aujourd'hui, mais il n'y a rien de ça, Jeff Bezos est venu faire un petit discours où il a donné des leçons de moralité au bon peuple de la Terre, mais lui est venu dans son jet privé, d'ailleurs il y avait 400 jets privés à la COP26, sans compter toutes les délégations de chaque gouvernement qui amènent des centaines de personnes qui voyagent dans des grosses voitures et non pas dans des petites smarts électriques, ces gens-là ont des modes de vie princiés, tous nos dirigeants, tous les dirigeants économiques, toutes les grandes têtes de linode qu'on voit, tous nos grands artistes aussi à travers le monde, les grandes vedettes de ce monde, tant au cinéma qu'en musique que dans toutes les autres formes d'art, tout ce beau monde-là, ça ne se promène pas en petite smart ou en vélo, tous ces gens-là ont des grandes maisons partout dans les plus beaux coins du monde qui coûtent cher à nourrir, on se promène souvent avec des collections de voitures, des collections de jets, d'avions, on aime ça aussi, des bateaux, pas des bateaux à rames, mais des gros bateaux à gros moteurs, mais ça ne semble pas les toucher, l'urgence climatique ne semble pas là, je n'ai pas entendu aucun de ces grands artistes nous dire qu'ils annulaient toutes ces tournées à travers le monde parce qu'ils voulaient sauver la planète, alors que ces gens-là voyagent naturellement et non pas en planeurs mais en gros porteurs avec plein d'équipements qu'on va trimballer de ville en ville et non pas à vélo mais dans des gros camions qui consomment beaucoup d'essence et on va continuer à faire la promotion de nos spectacles, de nos films, on va aller faire des tournages de films partout dans le monde avec des gros équipements, des grosses équipes, plus nos petites starlets qui vont être traitées comme aux oignons dans des roulottes, dans des aménagements qui consomment beaucoup d'énergie et la roue continue à tourner, je n'ai pas entendu aucun producteur de films dire l'urgence climatique est là, c'est la fin du monde dans quelques semaines, on arrête de tourner, on ne fait plus de films, on n'a plus de cinéma, on n'a plus de musique, on n'a plus d'art, on n'a plus de riche, on n'a plus de prince, on n'a plus de princesse, on n'a plus de roi, on n'a plus de reine, on va tous devenir comme vous, bon peuple, pauvre et on va, c'est parce que à un moment donné, c'est beau donner les leçons de moralité, mais quand il n'y a rien qui suit, comme on dit par chez nous, quand les bottines ne suivent pas les babines, c'est juste du prêchi-prêchant, du, comme dirait Greta Thunberg, qui blâmaient les dirigeants d'avoir juste fait du blablabla, blablabla, ben c'est ça ma belle Greta, c'est ça que tu fais toi, juste du blablabla, 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 mais c'est ton blablabla, lui il a son blablabla, l'autre il a son blablabla, c'est juste du blablabla, s'il y avait vraiment une urgence, on arrêterait tous de faire ce qu'on fait, puis on retournerait à un âge de pierre, mais on ne veut pas que tu arrêtes de consommer, on veut que tu consommes différemment, mais ça va continuer à consommer des quadrilliards de quintrilliards, de billiards de quintrilliards de dollars, qui vont être transportés par avion, par train, par bateau, par camion, ça ne viendra pas par magie, comprends-tu? Donc tout ça c'est, c'est un monde d'illusions, quand tu regardes les infos, quand tu regardes l'élite, les dirigeants, c'est que de l'illusion toujours, que du, comme dirait Greta, blablabla, blablabla, ceci étant dit, je voulais juste vous faire des petites remarques comme ça, mais encore là, personnellement, moi je suis un pion, comme vous l'êtes, puis ça me passe dix pieds par-dessus la tête, moi je fais que ce que j'ai à faire, vous faites ce que vous avez à faire, on fait nos petits efforts pour essayer de consommer moins, de polluer moins, parce que la pollution, oui c'est une réalité incroyable, pour le reste, quant à l'urgence climatique, je ne sais pas, mais si tu prends le temps de regarder au-dessus de ta tête, c'est immense, c'est immense l'univers, c'est infini, je ne sais pas qu'est-ce qui a une influence ou qu'est-ce qui n'a pas une influence, qu'est-ce qui est cyclique, qu'est-ce qui n'est pas cyclique, mais pour ce qui est de la planète, en tant que qualité d'air, qualité de l'eau, ça, il n'y a pas grand-chose qui se fait pour qu'on l'améliore, c'est comme si on n'en avait rien à foutre, on vous parle de quelque chose de très abstrait, l'urgence climatique, le CO2, l'urgence climatique, le CO2, mais dans le fond, c'est ce qui est autour de nous qui importe le plus, la qualité de l'eau, la qualité de l'air, la qualité de la terre, la qualité de la nourriture, mais surtout, par-dessus tôt, avant de vouloir sauver la planète, je pense qu'il faudrait qu'on pense, après des milliers d'années d'organisation en civilisation, de conquête, d'invasion, de génocide, il y en a eu des génocides, de misère, d'exploitation, d'esclavage, de toutes les calamités dont l'humanité, le petit peuple a été victime, il serait peut-être temps qu'on pense à l'urgence de la fraternité, l'urgence de la générosité, l'urgence de la justice, mais c'est jamais, jamais dans la bouche des dirigeants, des groupes de lobby, comme Greta Thunberg, les unions, les syndicats, qui sont en fait des groupes de lobby, chacun a un agenda à faire avancer pour son propre intérêt. Je ne les entends pas, il faut sauver les pauvres enfants qui souffrent depuis trop longtemps, partout, qui manquent d'eau, qui manquent de nourriture, qui manquent de soins, qui manquent de justice, qui manquent de sécurité, qui manquent de tout. Ces femmes qui sont exploitées partout, on entend les féministes toujours dans nos pays à nous, où les femmes ont souvent même plus de droits que les hommes maintenant, je ne les entends pas ces féministes-là vouloir aller vraiment défendre le droit des femmes qui n'ont aucun droit. Ça, ça ne semble pas les intéresser, peut-être trop dur, ça prendrait trop de courage probablement faire ça. Et c'est comme ça dans tous les domaines. Ce serait bien qu'on entende un porte-parole, ou une porte-parole, un groupe de lobby pour sauver le pauvre monde, les programmer différemment, à s'aimer, à s'entraider, à s'endurer aussi, à se tolérer. Si on avait quelqu'un qui faisait la promotion de toutes ces valeurs-là, je ne sais pas, peut-être qu'il y aurait un changement, parce que le changement, on est toujours qui se fait par l'éducation. Or, il faut éduquer les gens, il faut éduquer les gens, il faut éduquer les gens à devenir des moutons, à rester des moutons, mais des nouveaux moutons. Alors, on veut un nouveau genre de mouton, mais qui demeure un mouton. C'est comme quand on vous dit, allez voter, il y a plein, comme au Québec, c'est les élections municipales, il y a plein de jeunes qui se présentent, on va avoir des nouvelles générations de politiciens, qui vont être les mêmes que les anciens, c'est juste que c'est une nouvelle génération de politiciens égoïstes, corrompus, ignorants, et primitifs, parce qu'ils restent à l'image de nous. Il n'y a rien qui va être révolutionné, là, parce que c'est des plus jeunes, c'est juste qu'ils vont prendre la place des plus vieux pour continuer le même travail que nous, on accepte. Il n'y a pas une nouvelle génération avec une nouvelle pensée. Non. C'est le même genre de comportement que tu vas avoir. Ils vont enrichir le même monde, donner les contrats aux mêmes gens, continuer à gaspiller, puis à vous taxer, et à vous taxer, et à vous taxer, il n'y a rien qui changera, parce que vous n'avez pas changé. C'est juste que c'est une nouvelle génération de politiciens égoïstes, corrompus, ignorants, et primitifs. Donc, si ça passe par l'éducation, ce serait bien d'avoir des représentants de l'ONU, M. Guterres, le secrétaire d'État, qui est toujours là à nous vendre l'urgence climatique pour sauver le monde. Je pense que tu as plus besoin d'une urgence de solidarité, une urgence de tolérance, une urgence de générosité, d'amour qui commencerait par le haut, mais qu'il faut absolument qu'ils commencent par les racines, c'est-à-dire nous, qu'on rejette toute leur guerre, leur division, leurs histoires anciennes, qu'il y a du contrôle et du contrôle. Donc, ce n'est pas demain matin, la veille, que tout ça va changer. Ceci étant dit, je veux vous parler de quelque chose qui se passe en Russie. Ça peut être très intéressant comme alternative, ou ça peut être dangereux, je ne sais pas. Mais je voulais juste vous en parler parce que ça se passe, puis ça va se passer parce que la Russie, c'est une entité indépendante, unique, qui fait ses affaires, comme la Chine fait ses affaires, puis il n'y a personne qui peut arrêter la Chine. Comme l'Iran fait ses affaires, puis il n'y a personne qui va arrêter l'Iran. Comme la Corée du Nord fait ses affaires, puis il n'y a personne qui va arrêter la Corée du Nord. Il n'y a personne qui va arrêter la Russie. Moi, je connais des Russes, puis ils sont ici, mais ils retournent en Russie. Est-ce que c'est mieux là-bas qu'ici? Est-ce qu'ici, c'est mieux que là-bas? Est-ce qu'ici, c'est mieux qu'en Corée du Nord? Je ne sais pas, ça dépend de ton point de vue. Quand tu es né dans un endroit et que tu n'as jamais rien connu de l'autre, tu penses que chez vous, c'est bien correct? Tu penses que Vladimir Poutine, c'est ton protecteur, ton sauveur? Pour d'autres, c'est un tyran, un dictateur. Ça dépend toujours du point de vue. Moi, je n'ai pas vraiment d'opinion là-dessus, parce que, peu importe où tu vas vivre, sous quel régime tu vas vivre, si tu fais tes petites affaires et que tu ne déranges pas ceux qui sont en place pour prendre leur place, parce que toi, tu veux juste prendre leur place pour prendre leur place, je ne pense pas que tu aies des grands problèmes. Je ne pense pas que Vladimir Poutine envoie la Stasie et la Gestapo et ses protecteurs. Ça garde rapproché, emprisonné, puis harcelé, les citoyens qui font leurs petites affaires, qui vont travailler, qui vont boire leur vodka, puis qui vont se coucher, comme nous, les moutons. Les moutons russes ne sont pas dérangés par Vladimir Poutine. Ceux qui vont être dérangés par Vladimir Poutine, c'est ceux qui vont vouloir prendre sa place, juste pour prendre sa place, sans jamais, pour ne pas changer vraiment la vie du monde, mais juste pour prendre la place, s'asseoir sur le trône. Parce que, dans le fond, c'est ça la politique, c'est ça les élections, c'est du monde qui se battent pour s'asseoir sur le trône. Mais ils ne feront jamais rien pour qui que ce soit. Pardon. Et d'ailleurs, Coluche l'avait bien dit, très simplement, comme Coluche était capable de le dire. La seule chose qui est vraie dans les journaux, c'est la date qui est imprimée dessus, et la seule chose qui est vraie lorsque les politiciens sont en campagne électorale et te promettent quelque chose, la seule promesse qui pourrait tenir, c'est que demain sera pire qu'aujourd'hui. Pour toi, mon petit bouton. Donc, mais, donc, ceci étant dit, qu'est-ce qui se passe en Russie? C'est la chose suivante, on est dans une urgence climatique, on se demande comment on va se chauffer, le gaz est devenu même naturel, une espèce de cible, le charbon, on dit ça, c'est devenu personal, non grata. Là, la Russie est en train de tester une innovation climatique, une douche à propulsion nucléaire. Imagine-toi, ça nous est rapporté par D-N-Y-U-Z, que j'aime beaucoup, je vous laisserai le lien dans la boîte de description. Et l'histoire est la suivante, ça se passe à Pébec en Russie. L'eau était chaude, humide et abondante, et Pavel Rozov la laissa couler sur son corps, profitant d'une douche, qui n'est pas pour ceux qui sont dégoûtés facilement. Sur sa peau nue, il sentait la chaleur produite par une réaction atomique, pompée directement d'un réacteur nucléaire dans sa maison. Personnellement, je ne suis pas inquiet, a déclaré Roscov. Sa douche est venue grâce au chauffage nucléaire résidentiel, qui reste extrêmement rare, et a été introduit dans la ville reculée de Pébec, en Sibérie, il y a seulement un an. La source n'est pas un réacteur typique avec d'énormes tours de refroidissement, mais est la première d'une nouvelle génération de centrales nucléaires plus petites et potentiellement plus polyvalentes. Et dans ce cas, à bord d'une barge flottante à proximité dans l'océan Arctique, alors que les pays du monde entier se réunissent en Écosse cette semaine pour essayer de trouver de nouveaux moyens d'atténuer le changement climatique, la Russie a adopté le chauffage nucléaire résidentiel comme une solution potentielle, tout en espérant également qu'ils puissent apporter un avantage concurrentiel. Des entreprises aux États-Unis, en Chine et en France envisagent de construire le type de petit réacteur actuellement connecté au réseau d'aqueduc de Pébec. C'est très excitant à déclarer Jacopo Buongiorno, professeur de sciences et d'ingénierie nucléaire au Massachusetts Institute of Technology. Lors d'un entretien téléphonique, ces petits réacteurs, a-t-il dit, pourraient également chauffer des serres ou fournir de la chaleur à des fins industrielles. En donnant vie à la nouvelle approche, a-t-il déclaré, les Russes sont en avance. Ça arrive souvent que les Russes sont en avance dans plusieurs domaines, comme il était en avance dans l'exploration spatiale, quand ils ont envoyé Spoutnik en premier astronaute en orbite autour de la Terre. Je ne sais pas pourquoi ça s'est arrêté là, mais je vous laisse tirer vos propres conclusions. Le chauffage résidentiel à l'énergie nucléaire est distincte du fonctionnement des chauffe-eau ou des chauffe-eau dont l'électricité est produite à partir de sources nucléaires. Le chauffage nucléaire direct, essayé dans de petites poches de Russie et de Suède, fait circuler l'eau entre une centrale électrique et les maisons, transférant la chaleur directement des atomes d'uranium en fission aux résidences. Le réchauffement des maisons avec l'énergie nucléaire a également des avantages environnementaux, disent les partisans de l'idée. Et principalement, il évite de gaspiller la chaleur qui est généralement évacuée sous forme de vapeur à travers les tours de refroidissement coniques des centrales nucléaires et la capte à la place pour l'utiliser dans le chauffage résidentiel si les clients sont d'accord avec cela. Donc c'est très intéressant. Je ne sais pas si c'est une bonne voie ou non, je ne sais pas si ça demeure et si ça peut représenter dans l'avenir, s'il y en a plein, 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 un danger que toutes ces petites centrales nucléaires, un jour, je ne sais pas, se fissurent, explosent. Je n'en ai aucune idée, mais en tout cas, on essaie quelque chose qui a l'air d'être peut-être, peut-être, une voie de l'avenir pour qu'on puisse se chauffer, avoir de l'eau chaude et le mettre un petit peu partout dans le monde pour que tout le monde ait accès à une énergie qui ne sera pas gratuite. Il n'y a jamais rien qui va dire. Tu as des têtes de l'ina qui pensent que l'énergie libre sera gratuite. C'est parce que, je ne sais pas si tu t'as réalisé que tu es sous contrôle d'une élite depuis toujours, puis tu le seras toujours, puis l'élite n'est pas là pour te donner quoi que ce soit de gratuit. Tu vas toujours avoir un compteur, puis tu vas toujours payer. Mais tu as du monde comme ça qui vit dans des bulles. L'énergie libre gratuite, ben, je vais te dire une chose, reviens sur Terre, le primitif finit. Ceci étant dit, à moins que toi, tu changes. Si nous, on change, puis on rejette tout ce que l'élite nous a donné, comme concept, précepte, idéologie, endoctrinement, depuis 3000 ans, surtout 3000 ans, si on rejette tout ça, puis on dit non, on veut quelque chose de nouveau, pour qu'il y ait justement une justice, puis de l'énergie libre gratuite, ben, tes dirigeants vont changer. Mais tant que toi, tu ne changeras pas, tant que nous, on ne changera pas à la base, eux autres, ils ne changeront jamais, parce que, dans le fond, les politiciens sont juste le reflet, autant que les religieux, le reflet du bon troupeau de moutons. Je vous laisse ça dans la boîte de description, vous irez voir, c'est fascinant. Ou pas, je ne le sais pas, vous tirerez vos propres conclusions. Sous-titrage Société Radio-Canada